Dépêchons-nous. Sous-titrage ST' 501 ... 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 J'espère que Tolvedir nous fournira une explication plus précise. Merci d'avoir porté cela à mon attention. C'est Tolvedir qui surveille votre petit groupe habituellement, non ? Puisqu'il a l'air occupé et que je vais devoir voir cette découverte de mes propres yeux, je pense que vous devriez peut-être commencer vos recherches sur le sujet. Parlez à Urag à l'Arcanéum, demandez-lui s'il connaît quelque chose concernant votre découverte. Et beau travail ! La prochaine fois que vous explorerez des ruines nordiques, cela vous sera peut-être utile. Non, il faut prendre certains risques. Nous devons nous efforcer d'éviter d'aggraver notre réputation dans tout bord de ciel. J'ai vu des deux... Les événements survenus au cours de ces derniers siècles ont entraîné la perte considérable. Le Grand Ravage, comme on l'a baptisé. Une malheureuse catastrophe naturelle qui a anéanti la région. L'Académie s'en est tirée bien mieux que la ville de Fort Diver, mais... Elle n'en est pas sortie indemne. Personne n'en connaît la cause. Certains... Je sais que certains ont accusé l'Académie. Personnellement ? Non, pas moi. L'un des leurs... Mais c'était il y a bien des années avant que tous les... C'est comme si la mer des fantômes avait pris vie. Personne. Forti. Les vagues ont... L'Académie a subsisté. Quelle est notre... La magie est un véritable... Elle fasse... L'Académie nous permet de nous concentrer sur cette activité, sans subir les pressions du monde extérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada